Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui on va parler d'un nouvel album avec sept récits, sept récits de femmes extraordinaires. Il s'appelle Les héroïnes de Lyon. Parmi ces héroïnes, on retrouve Marceline Debord-Valmore qui était dans le domaine de la poésie, mais aussi Laure Diébol qui était résistante, ainsi que Pauline Jareko dont on a parlé beaucoup cette année à l'occasion de sa béatification. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Ludivin Stock et Mathieu Rebière. Bonjour et merci d'être venu sur le plateau. Alors vous êtes tous deux scénaristes et dessinateurs de cette bande dessinée. Alors je me tourne vers vous Ludivin Stock parce que c'est vous qui avez accompagné les sept dessinateurs et auteurs donc aussi sur ce projet. Comment s'est passé la fabrication, l'élaboration de cet ouvrage ? Alors on est en fait, il y a huit autrices et auteurs puisqu'il y a un binôme scénariste dessinatrice. Et ça s'est passé qu'on a décidé de faire un second opus parce qu'on avait beaucoup de sources inexploitées et qu'un album c'est 64 pages donc on ne pouvait pas tout mettre dans le précédent. Là on a resserré sur le 19e et 20e siècle qui sont des périodes où Lyon est traversé de conflits et où il y a des figures qui ont émergé en réaction à ces conflits, en réaction à la pauvreté ouvrière qui s'est installée au 19e siècle suite à l'ère de l'industrialisation. Donc c'est comme ça qu'on a fait un peu nos choix de figures. Alors comme vous le disiez, il y a eu un opus déjà un avant avec les lyonnaises d'exception. C'était important d'aller, enfin j'imagine qu'il y avait matière à poursuivre. Est-ce que vous avez été étonnée par exemple ou est-ce que vous êtes surprise de voir qu'il y avait encore beaucoup d'autres personnages féminins donc on ne connaît pas forcément l'existence et le destin ? Alors étonnée, non, puisqu'en fait l'histoire de France est un peu remplie de ça, c'est-à-dire de l'absence, de l'invisibilisation des femmes. Et donc là, on avait très envie de participer à, on va dire, réintégrer l'autre moitié de l'humanité dans l'histoire en fait. Je dis étonnée dans le sens aussi où c'était des personnes qui n'avaient pas été forcément mises en valeur dans, alors franchement dans le discours médiatique, mais aussi dans l'histoire. Ce ne sont pas forcément ces personnes vers lesquelles on pense immédiatement. Et de fait, cette bande dessinée rend hommage aussi à ces figures. Mathieu Reubière, je me tourne vers vous pour vous demander, alors du côté dessin et aussi scénaristique, il y a je crois six plans par, six pages par personnage. J'imagine qu'il y a dû avoir des arbitrages dans la vie où c'est de Lord Diebold qui était résistante. Comment est-ce que vous avez dû choisir ce qui était important et qu'est-ce qu'il y a à mettre sur le papier ? Oui, alors c'est vrai que c'est un défi de réaliser donc une histoire aussi courte. Alors je fais partie de l'épicerie séquentielle avec laquelle on produit la revue Les Rues de Lyon. Donc on est un peu habitué à du format comme ça très court, mais c'est quand même dix pages, là c'est six pages. Donc il faut trouver un élément clé en fait, un peu un prétexte. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir partir d'une anecdote. Alors je rappelle Lord Diebold, c'est la secrétaire de Jean Moulin pendant la guerre. Donc c'est une Alsacienne qui est arrivée à Lyon. Et donc souvent d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Ludivine, en fait on connaît bien Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin dans la tête de tout le monde. Mais en fait il y a deux secrétaires. Et Lord Diebold, elle a été oubliée, alors que finalement elle est compagnon de la Libération. Elle l'est même faite avant Daniel Cordier par exemple. Et c'est elle qui écrit une lettre pour qu'il le soit lui aussi. Et donc alors l'élément un peu clé pour moi, c'est que Lord Diebold, c'est celle qui a remis le parachute de Jean Moulin qu'on peut observer au CHRD. Elle en avait un fragment. Voilà, le parachute avait été divisé en fragments. Donc j'ai pu partir de ça pour faire une histoire en fragments, des fragments de vie. Donc il y a cinq, voilà, il y a une page d'intro, puis il y a cinq pages comme ça autour de fragments de la vie de Lord Diebold qui sont extrêmement significatifs. Très bien. Ludivine Stock, vous, pareillement, vous avez œuvré sur la partie de Marceline Debord-Valmore qui était une poétesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment ça s'est passé pour montrer la vie de ce personnage ? Alors en fait, Marceline Debord-Valmore n'est pas lyonnaise, mais elle a fait trois séjours à Lyon et elle est connue pour être une des premières poétesses romantiques, reconnue un peu tardivement. Elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment et elle a été témoin de la répression militaire qu'ont subi les Canuts lors de la révolte de 1834 puisqu'elle habitait Place des Terreaux, à l'angle de la Place des Terreaux. Et donc, elle a vu ce massacre-là où il y a eu plus de 600 morts, il y a eu des milliers d'arrestations et des déportations au bagne. Et donc, malgré elle, elle s'est retrouvée dans cette position de témoin où son moyen d'expression, du coup, elle s'en est servie comme un étendard face à l'oppression et face à l'injustice. Et donc, c'est la production de quatre poèmes, dont un qui s'appelle Dans la rue et qui a été, comment on va dire, Aragon, l'a qualifié d'un des premiers poèmes de résistance. Donc, en fait, la boucle est bouclée puisqu'on commence le récit, les récits de cet album avec Marceline Desbord-Valmore et on le termine avec Lordy Bolt qui est une résistante. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau, Ludivine Stock et Mathieu Rebière. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver cet album dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez aussi retrouver les auteurs et autrices dans la librairie La BD à La Croix-Rousse le samedi 10 décembre entre 14h et 18h. Je vous dis à très bientôt.